En effet, vu les difficultés qu'on a bien perçues, le professeur Kahn nous a montré à quel point le sous-équipement en matière d'outils diagnostiques pour l'Afrique subsaharienne, peut-être même pour l'Afrique du Nord, mais c'est variable suivant les pays, suivant les lieux. Si vous allez dans les grands centres à Rabat, à Marrakech, dans les grands centres d'Afrique du Nord, il y a des moyens diagnostiques, il y a des échographes, il y a des codoplaires, il y a des échographies obstétricales. Il y en a un tout petit peu à l'hôpital en Tadiop à Dakar. Il y a deux ou trois ou quatre échographes au Gabon, à Libreville, je ne sais pas, à Bamako ou à Ouaga. C'est de l'ordre de quelques unités. Est-ce que pour autant, les collègues médecins, vasculaires, cardiologues, etc. doivent rester à l'écart de ces technologies, ne pas les apprendre ? Moi, je pense que non. Il faut au contraire les éduquer dans ce sens, former des personnels compétents avec les moyens du bord. Et donc, je vais vous parler des moyens du bord actuels au troisième millénaire. Les moyens du bord, c'est le numérique, c'est l'Internet, c'est les moyens de téléformation, puisque ce qui manque dans ces pays-là, c'est le nombre d'enseignants suffisamment nombreux, suffisamment diffusés sur le territoire pour enseigner les masses à former, c'est-à-dire les étudiants en médecine, les sages-femmes, les infirmières, etc. Et donc, c'est le domaine véritablement dont je m'occupe prioritairement en France et maintenant sur le plan du gouvernement et de la politique internationale, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'Union pour la Méditerranée, mais aussi pour l'ensemble de la francophonie et peut-être sur les aspects plus largement internationaux pour le monde hispanique, pour le monde asiatique, etc. Et donc, je suis le responsable de l'université médicale virtuelle francophone qui maintenant, depuis sept ans que j'ai construit cet ensemble, réunit toutes les facultés de médecine de France pour produire des ressources de formation numérique pour toutes les disciplines médicales, donc particulièrement, on peut les employer, les déployer. C'est mon projet dans cette société, de les déployer pour la médecine vasculaire. Malheureusement, ils n'ont pas encore été suffisamment développés pour la médecine vasculaire. Et je vais vous faire... Je prendrai un exemple dans une autre discipline, puisque, en raison des circonstances qui m'y ont conduit, ce sont les disciplines sur les pathologies de la mère et de l'enfant pour lesquelles nous avons été amenés à présenter un programme qui, compte tenu de l'importance en matière de santé publique sur le plan de la politique des États, a été considéré comme prioritaire. La médecine vasculaire n'est pas considérée comme prioritaire. Donc il n'y a pas d'argent pour financer des programmes comme ça. Donc on nous a financés. Notre université, UMVF, a donc été financée pour cet enseignement des pathologies de la mère et de l'enfant pour 20 pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, donc l'ensemble de l'Afrique, et les quelques pays francophones d'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire réfléchir à ce programme qui est appliqué à ces disciplines pour se dire, mais pourquoi ne pas le faire pour la médecine vasculaire ? Parce que là, on voit qu'il y a une solution réelle, pratique, qui permettrait de répondre à la massification des besoins de formation. Eh bien, vous voyez, donc, si vous n'êtes jamais allé sur le portail de l'UMVF, je vous le présente. C'est facile, c'est ouvert, c'est gratuit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, actuellement, quand moi, je vais faire une mission humanitaire, M. Kahn, je suis allé à l'hôpital de Tambakunda, que vous devez bien connaître, à 700 km de Dakar. Et avec les étudiants en médecine de Tambakunda, un petit hôpital de deuxième catégorie, je leur ai demandé, mais est-ce que vous connaissez l'UMVF ? Ils m'ont dit, mais oui, monsieur, l'UMVF, c'est formidable. Parce qu'avec l'UMVF, on a toutes les ressources de formation gratuites. On a les meilleurs livres, on a les meilleurs, tout instantanément, gratuitement. Et donc, allez sur umvf.org. Je ne vous fais pas une... Je ne vends rien. Je vous donne simplement une clé que maintenant, beaucoup d'étudiants d'Afrique subsaharienne connaissent, parce qu'ils savent que c'est ouvert, gratuit, et que c'est formidable, et que c'est des référentiels produits par les meilleurs enseignants de France, de toutes les facultés de médecine de France. Les collèges nationaux d'enseignement. Vous voyez, c'est très simple. C'est par ordre alphabétique. Vous cherchez anatomie, vous allez trouver. Vous allez chercher, je ne sais pas, chirurgie vasculaire, vous trouverez en tapant sur C, etc. Vous avez les campus numériques par discipline. Vous avez, pour les étudiants en français, vous savez qu'ils ont une grande épreuve qui s'appelle l'épreuve classante nationale. Ils vont avoir toutes leurs ressources de travail. On a une chaîne de télévision en ligne qui s'appelle Canal U, médecine et santé. Et puis maintenant, on s'est associé dans ce qu'on appelle l'université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Eh bien, il y a les pharmaciens, les odontologistes et les sciences du sport qui se sont associés à nous. Et pour vous montrer que c'est un ensemble très francophone et ouvert à la francophonie, vous reconnaissez ici le minaret de la mosquée de Marrakech. Notre dernier congrès a eu lieu à Marrakech au mois de novembre sous l'égide de la faculté de médecine du doyen de la faculté de médecine de Marrakech. Donc voilà. Alors pour vous montrer la puissance du système que nous avons mis en place, qui permet de répondre à la mondialisation des besoins, je vous prends un exemple dans le domaine de l'échographie obstétricale, puisque c'est en matière de mère-enfant. Donc on pourrait dire pareil pour l'échographie cardiaque et vasculaire. On pourrait former les étudiants de Dakar, du Bénin à Ouida. C'est juste à côté de Cotonou, la capitale. Pourquoi ? Parce que là, il y a des moyens technologiques importants. Il y a des antennes satellitaires bidirectionnelles qui permettent d'envoyer, de recevoir des signaux dans les deux sens à très haut débit. Et on a également l'Asie ici avec Phnom Penh. Et on a Hanoï, etc. Et bien donc ici, c'est quoi ? C'est la partie émission des ressources d'enseignement par qui ? Par les collègues des facultés de médecine françaises, Brest, Nantes, multipliées par l'ensemble des 33 universités françaises. Donc vous voyez la puissance que nous pouvons avoir. À partir de laquelle nous faisons, nous, des enseignements pour nos étudiants dans ces domaines-là, eh bien on constitue, on enregistre, on numérise les ressources d'enseignement de cette discipline dans une bibliothèque virtuelle qui est ici, une banque de données qui est ouverte en open source. Et puis, eh bien c'est ce qu'on appelle en anglais le content management, c'est-à-dire l'organisation des contenus d'enseignement de manière cohérente, multimédia, etc. ultra-moderne. On indexe et avec les moteurs de recherche, on est capable de retrouver les ressources. Ce qui est très important, c'est qu'on n'exclut pas dans le système de formation les enseignants. C'est pas parce qu'on a des systèmes d'enseignement à distance que le professeur Kahn au Sénégal n'existe plus. Au contraire, on va lui demander beaucoup de choses. Il va être le coordinateur local des formations des étudiants de Dakar ou des étudiants des autres facultés. Et il va être la tête de pont, l'organisateur pour ses propres étudiants que nous n'allons pas nous prendre en charge. Mais par contre, avec les systèmes de visioconférence à distance, instantanément, quand un cours a lieu à Brest, il peut être transmis à Dakar dans l'amphi de Dakar ou dans l'endroit où il y a les équipements numériques, c'est-à-dire avec l'agence universitaire de la francophonie, il y a des lieux où il y a 400 ordinateurs, des vidéoprojecteurs, des grands écrans, etc., qui permettent du haut débit, qui leur permettent d'avoir les ressources dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on habitue, et on a dans notre programme FSP Mère-Enfant, on forme les formateurs, comme le professeur Kahn et tous ses collaborateurs. Et là, on l'a fait en gynéco-obstétrique. On a pris le patron, le professeur Darbou, par exemple, à Cotonou, qui vient avec une dizaine de collègues formateurs, les tuteurs, qui vont gérer les étudiants locaux. On les forme aux technologies de l'information et de la communication. Pour qu'ils viennent en France, on leur donne ce qu'on appelle le certificat informatique à Internet. Et on leur donne la possibilité de gérer des formations à distance sur des plateformes d'ingénierie pédagogique. Donc, c'est ce qui est marqué là. On organise cette formation des tuteurs lointains. Les collègues français, ils font leur travail. Ils enregistrent. Les productions, quand le professeur Kahn fait un cours dans les conditions d'enseignement de l'hépatologie vasculaire à Dakar, il ajoute ses propres données à l'intérieur de la formation. Parce que ce n'est pas exactement... Forcément, il y a des choses un peu spécifiques que nous, nous ne connaissons pas et que vous, vous connaissez. Eh bien, donc, ça enrichit la bibliothèque virtuelle. Et à partir de là, on passe dans une autre problématique qui est le learning management. C'est-à-dire comment on enseigne et on forme les gens à partir d'une bibliothèque virtuelle. Ce n'est pas parce que vous entrez dans une bibliothèque que vous devenez docteur. Vous êtes savant. Il faut accompagner les gens, leur faire comprendre, être sûr qu'ils ont bien compris, s'adapter à des pratiques. Donc, après, il y a les pratiques, par exemple, de l'échographie. Il faut tenir la sonde. Il faut savoir comment l'obtenir. Alors ça, maintenant, on a des technologies pour faire ce qu'on appelle du coaching ou du monitoring à distance. Moi, je peux... Demain, quand M. Kahn va enseigner à 25 étudiants en cardiologie ou en cardiovasculaire à Dakar, à Dakar, on peut connecter le lieu où ont lieu ces formations dans l'hôpital, peut-être dans une salle de consultation. On va faire la connexion à distance avec Brest, avec Nantes, avec Paris et on va faire du coaching à distance. C'est-à-dire, on va leur dire, ah, cette image que vous obtenez là, vous déconnez, ce n'est pas exactement ça qu'il faut faire. Non, il faut tourner la sonde. L'image que vous voyez, ça ne correspond pas à ça, etc. Et donc, la véritable formation va se faire, comme elle peut se faire d'ailleurs en banlieue parisienne, mais elle peut se faire aussi à 5 000 km de distance. Je viens de piloter pour Hanoï une réunion. Donc, Hanoï, vous voyez, entre Paris et Hanoï. Eh bien, il y avait 30 collègues en formation à Hanoï. On les a formés, mais vraiment comme si on était à côté d'eux, en connexion, en visioconférence. C'est extraordinaire. Eh bien, donc, il faut prendre conscience de cette réalité. C'est ça, la mondialisation, dans un sens positif. Parce que la mondialisation a des effets négatifs que vous connaissez. Et donc, voilà, par exemple... Bien sûr, tout ceci va aussi... Ça suppose des tas de problèmes d'organisation. Je l'organise pour la mère et l'enfant. Si les collègues des sociétés savantes vasculaires veulent faire le boulot que je fais, ouverts. Venez demain, on vous a organisé le truc. Parce qu'il faut faire que les centres de formation que vous voyez ici, il va y avoir des lieux de regroupement. On a, par exemple, un diplôme de chirurgie. Vous ne pouvez pas enseigner la chirurgie gynéco-obstétricale sans être au bloc opératoire avec des chirurgiens, avec des gens compétents pour le faire. Il faut former des gens de tous les... des 20 pays d'Afrique. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend un centre au Cameroun, qui est équipé, qui travaille déjà avec un collègue très, très important de Clermont-Ferrand, qui a organisé un centre de formation. Et là, on fait un centre de formation inter-africain. Et à partir de là, tous les étudiants en chirurgie, dans un domaine particulier, un problème majeur que vous connaissez, messieurs d'Afrique subsaharienne, les fistules vésico-vaginales. 100 000 fistules vésico-vaginales tous les ans en Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est des femmes qui accouchent, qui sont souvent des primipares, qui sont jeunes, qui ont 17-18 ans ou moins, qui n'ont pas eu d'échographie de prévention. On ne sait pas qu'elles ont une présentation du siège. Elles accouchent, elles se déchirent au passage. Et puis, elles ont des fistules. Et elles sont condamnées comme des parias, après, parce qu'elles ont des fistules vésico-vaginales. C'est l'horreur. C'est vraiment... C'est dramatique. Eh bien, les collègues africains ne savent pas. Les chirurgiens urologiques n'ont pas des tonnes. Il faut opérer ces choses-là. C'est pas si simple. Certaines choses sont simples, d'autres plus compliquées. Et donc, on va leur apprendre ça avec un collègue français, le professeur Kosson, à Lille, qui est le grand spécialiste de ces sujets-là, et qui va les former à Yaoundé, au Cameroun. Et en collaboration avec des collègues du Maroc et des collègues de Tunisie et d'Afrique du Nord. Et on fait ce qu'on appelle du partenariat sud-sud, pas seulement nord-sud. C'est-à-dire qu'on upgrade, on donne sa valeur aux facultés de médecine d'Afrique du Nord qui sont capables de faire des choses comme ça. Donc, en anglais, ça a donné ça, lorsque je l'ai présenté au ministre de la Santé de l'Union pour la Méditerranée et de l'Europe. Il y avait 47 pays qui étaient représentés. A New Digital Network, E-Teaching and E-Health Program for Mother and Child Health. C'est très, très important. Et c'est un programme phare, centré donc sur les objectifs millénaires du développement. Mais je suis sûr que c'est aux médecins vasculaires de montrer que ça fait partie des objectifs millénaires du développement. Si la santé de la mère et de l'enfant, c'est important, mais la mortalité cardiovasculaire, c'est autant peut-être. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Les gens meurent de ça. C'est comme ça. Mais dans les organismes internationaux, Viviane, tu demandes comment faire avoir de l'argent pour le vasculaire en francophonie. Il faut faire valider ça. Objectif millénaire du développement des maladies vasculaires, comme on fait pour lutter contre la mortalité maternelle, infantile, le sida, le paludisme, la tuberculose et l'accès aux médicaments. Accéder aux médicaments antithrombotiques en Afrique, c'est peut-être essentiel. Pour quelles raisons les gens devraient-ils mourir d'embolie pulmonaire en Afrique ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de thrombolithique et d'héparine en quantité suffisante ? Est-ce que ce n'est pas un scandale pareil que de ne pas avoir accès aux médicaments du sida ? Quelle est la logique ? C'est donc aux sociétés de médecine vasculaire. Et on a nos présidentes. Mais qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu, pour rendre perceptible au pouvoir public que c'est un problème de responsabilité qui concerne tout le monde ? Alors voilà. Bon, je ne vais pas faire la révolution aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand on aura fait valider ces objectifs, donc il y aura de l'argent des ministères pour financer les programmes, comme ils m'ont financé le programme, 3 millions d'euros pour mon fonds de solidarité prioritaire, pour les pathologies de la mère et de l'enfant, peut-être vous aurez de l'argent pour les maladies cardiovasculaires. Alors, ceci ne fonctionne pas sans... Le numérique ne supprime pas les relations humaines et la nécessité des liens avec les personnels. Vous voyez, là, moi, j'aime bien, quand je vais à Dakar, je parle avec les sages-femmes, avec les matrones, avec les infirmières, autant qu'avec le recteur Abdoussalam Sale ou le doyen de la fac de médecine. C'est aussi important. Connecter les personnes entre elles, c'est important. C'est Connected People. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Voilà. Alors, voilà les objectifs qu'on a pour la mère et l'enfant. Mais Mme Cazobon, qui a autre chose à faire, qui discute, parle... Fais-nous un modèle pour les maladies cardiovasculaires avec la SFA. Hein ? Mais tu n'es pas un enfant. Justement, il faut mettre en parallèle l'importance des maladies cardiovasculaires par rapport aux disciplines qui sont reconnues comme étant importantes. Donc, à partir de là, vous aurez peut-être, on pourra discuter après, une bibliothèque multimédia mère-enfant ou cardiovasculaire complète, gratuite, moissonnable, comme nous l'avons mise au point. Voilà, ça ressemble à ça quand vous allez sur l'UMVF. Vous avez tous les cours présentés comme on le fait aujourd'hui. Le support visuel, gratuit et ouvert. Là, contrairement, il n'y a pas de commerçant derrière pour dire non, tu n'as pas le droit de copier les images. C'est ouvert à tout le monde. C'est granularisable. C'est navigable. Ça veut dire que l'étudiant qui ne sait pas ce que c'est anencephalie et qui veut voir l'image échographique de l'anencephalie et qui veut la prendre dans le détail parce que ça veut dire son métier, il va pouvoir le répéter dix fois. Il n'en a rien à foutre peut-être de l'anencephalie, mais par contre, s'il veut connaître telle et telle chose, il va le répéter à volonté. Et c'est pour ça que le numérique est un outil formidable. Alors tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que vous bougez, vous mobilisez pour aller convaincre toutes les structures qui pilotent ces programmes de coopération. Je sais que vous le faites, mais il faut encore plus d'énergie pour y arriver. Et puis, il faut impliquer les Africains dedans et les collègues des pays du Sud. Voilà, je vous remercie. Vous voyez, l'amplitude des formations qu'on fait pour la mère et l'enfant, c'est des choses très compliquées. Ce n'est pas seulement de la formation de base, c'est de la formation très pointue, comme on le fait pour nos propres étudiants en France. 1DU de grossesse à haut risque, mécanique et technique obstétricale, etc. Et réanimation, etc. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour les maladies vasculaires. Voilà, c'est peut-être un programme pour 5 ans pour la SF1. Merci. Je crois qu'on a terminé. Vous voulez rediscuter de ces aspects-là ? Ou bien, on passe ? Ce serait bien. Je crois que pour vraiment prendre conscience qu'on a le potentiel, vous avez le potentiel pour les pathologies vasculaires de faire des programmes de ce type, peut-être avec l'aide des pays d'Europe qui sont là, l'Italie. Je crois que ce serait une bonne chose. Merci. Merci. Merci.